Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Abdi Dabrahim Red a présenté les condoléances du président Tebboune à la famille du martyr du devoir, Nourdin Bukhari, décédé à Péjaya alors qu'il participait à l'extinction des incendies qui ont touché la région. Conseil national consultatif pour la promotion des exportations, il a été officiellement installé ce lundi par le Premier ministre Ayman Ben Abderrahman. Sa création fait suite aux instructions du président de la République qui matérialise ainsi un autre de ses engagements. L'opération entre l'ANP et les forces armées russes, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP en visite officielle en Russie à l'invitation de son homologue, Shoigu Sergei. Des sanctions et un ultimatum d'une semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel, la médiation s'active pour trouver une solution à la crise au Niger après la tentative de coup d'état de mercredi dernier. Et puis sport, football, coupe du roi Selman des clubs arabes, le Serbe l'Ouzdad quasiment éliminé de la compétition après sa défaite de but à 1 face aux Emiratis d'El-Wehda. Et en championnat d'Afrique de boxe à Yaoundé, cinq pugilistes algériens sur le ring ce soir. Nous vous le disions en titre, le ministre de l'Intérieur présente les condoléances du président de la République aux familles des victimes des derniers incendies. Brahim Red était ce matin à Aïn Benyenne où il a rencontré les familles de huit victimes. Il leur a par la même remis les aides décidées par le président de la République. On l'écoute. Le président de la République est de tout cœur avec vous, dans les bons et dans les mauvais moments. C'est un engagement qu'il concrétise de jour en jour sur le terrain. Ce ne sont pas des slogans ou des paroles vides, vous devez avoir confiance en lui. Le président de la République est très proche du citoyen. Le citoyen a confiance en lui et il sait qu'il demeure auprès de lui en toutes circonstances. Ce n'est plus l'Algérie d'avant où l'on faisait des promesses vides au peuple. Le citoyen doit vivre décemment. Le président et les autorités publiques doivent l'accompagner et l'assister. Et nous nous engageons à le faire continuellement. Brahim Red s'est également déplacé au niveau de l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda où il s'est enquis de l'état des blessés, des récents incendies et ceux du terrible accident de Taman Rasset qui avait fait une trentaine de blessés. Et Ablida Brahim Red a présenté les condoléances de Abdelmelji Tebboun, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale à la famille du martyr du devoir Nourdine Bukhari, décédé dans la villaya de Bejaïa alors qu'il participait à l'extinction des incendies qui ont touché la région. L'indemnisation des victimes se poursuit parallèlement au recensement des dégâts qui a débuté si tôt les incendies maîtrisés. Le processus d'indemnisation des victimes des incendies est accéléré avec la mise sur pied d'une commission chargée d'expédier les dossiers liés aux sinistrés des feux de forêt. Brahim Red, ministre de l'Intérieur. Nous informons tous les citoyens touchés par ces incendies que nous mettons en place tous les moyens humains et matériels pour alléger les souffrances des victimes et les indemnisées, sur instruction du président de la République. Le chef de l'État attache une grande importance à être présent sur le terrain aux côtés du peuple, surtout dans les moments difficiles. Cette commission interministérielle est composée de représentants des ministères qui sont concernés par ces opérations d'indemnisation, mais aussi l'évaluation et le recensement. Hamid Afra, président de la Commission nationale d'indemnisation. La superficie préliminaire qui a été évaluée est de l'ordre à peu près de 28 000 hectares, tous les liens confondus. Il a été procédé tout d'abord à la fixation, la détermination de toutes les aides à octoboyer, mais aussi au recensement de tous les dégâts indemnisables et au dispositif aussi d'indemnisation. Les dégâts occasionnés portent en général sur les dégâts agricoles. Il y a aussi des habitations qui ont été touchées à différents niveaux et aussi le mobilier de maison est pris en charge. L'inventaire et le recensement est en cours. Le dernier délai est fixé le 3 août. La Commission nationale devra disposer de tous les dossiers des demandes d'indemnisation. Conseil national consultatif pour la promotion des exportations. Il a été officiellement installé ce lundi par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le Conseil est un organisme qui accompagne les efforts de l'État pour inciter les opérateurs économiques à s'orienter vers l'exportation et à accéder aux marchés internationaux. Sa création fait suite aux instructions du Président de la République le 11 juillet courant, qui matérialise ainsi un autre de ses engagements. On écoute Ayman Ben Abdelrahman. L'installation de cette instance consultative, un mécanisme institutionnel de haut niveau qui constitue une nouvelle étape qui traduit la dynamique accélérée adoptée par le Président de la République à travers les efforts consentis pour la promotion des exportations hors hydrocarbures. C'est l'un des plus grands chantiers de la réforme profonde de l'économie nationale, tel que s'était engagé le Président de la République dans son programme électoral. Et nous avons tous constaté durant les trois dernières années des résultats palpables et remarquables à travers le bon cas connu, le volume des exportations hors hydrocarbures. Nous souhaitons poursuivre dans cette lancée et nous allons travailler ensemble pour y parvenir. Le général d'armée est chef d'état-major de l'ANP en visite officielle en Russie. A partir d'aujourd'hui, à l'invitation de son homologue russe, Shoigu Sergei, Saïd Jengriha a été accueilli par le vice-ministre russe de la Défense et l'ambassadeur d'Algérie en Russie. La visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP et les forces armées russes. Elle permettra également aux deux parties d'examiner les questions d'intérêts communs, souligne un communiqué du MDN. Agression à l'arme à feu d'un juge d'instruction à Mostaganem. Le ministre de la Justice ordonne l'ouverture d'une enquête. L'agresseur, un ancien greffier dans le même tribunal et qui faisait l'objet d'une enquête dans une affaire en cours, a ouvert le feu sur le juge d'instruction dans son bureau. Ce dernier est sorti indemne. Il se trouve actuellement à l'hôpital. Son état est stable. Important coup de filet de la Sûreté nationale qui a réussi cette semaine à déjouer une des plus grandes opérations de trafic de drogue dure dans l'histoire de l'Algérie. 79 kg de cocaïne ont été saisis et 16 personnes originaires d'Alger et de Blida ont été arrêtées. Zindin Araoun, commissaire de police au service central de lutte contre le trafic illicite de les stupéfiants. A la direction générale de la police judiciaire en parle à Nordin Himet. Une exploitation technique et opérationnelle a été donsée par nos enquêteurs, ayant ciblé les mouvements de plusieurs individus suspects et candidats à mener cette opération, activant sous la commande du baron de drogue nommé Secheaib Di Skebouj, toujours enfoui à l'étranger et recherché par la justice algérienne. L'individu chargé de l'opération de transport a été placé sous surveillance permanente par nos enquêteurs qui ont procédé à son interpellation dans la soirée du 23 juillet 2023 au niveau de la ville de Berrien, à Verdaya, à bord d'un véhicule bourré de briquettes pesant 73 kg et 720 g de cocaïne. La personne devant réceptionner la cargaison de drogue, demeurant à Alger, a été lui aussi arrêtée dans la nuit du même jour. Leurs acolytes ont été interpellés l'un après l'autre, à savoir 14 individus. Et pour lutter contre le trafic de drogue et la contrebande en général, le rayon douanier, un dispositif spécial, est déployé le long de nos frontières. Le cas à Tébessa qui dispose de quatre postes frontaliers avec la Tunisie. On écoute à ce propos le wali de Tébessa, Khalil Saïd au micro de Bachir Derbassi. Le rayon douanier n'est pas venu pour contraver l'action commerciale ni pour combattre les commerçants, bien au contraire. Il est venu pour protéger l'activité commerciale et l'activité économique de l'État. Surtout, comme son nom l'indique, c'est un rayon douanier. C'est pour les wilayats qui ont des limites, qui ont des frontières. C'est-à-dire qu'il y a lieu de protéger au maximum l'activité commerciale et l'activité économique de la wilaya pour essayer d'arrêter un peu le phénomène de dilapidation de produits vers l'étranger. Surtout s'agissant de produits, soit des produits subventionnés par l'État ou bien des produits stratégiques. Autodafé du Saint-Coran, l'OCI, l'organisation de la coopération islamique, a organisé ce lundi une rencontre ministérielle sur la profanation d'exemplaires du Saint-Coran en Suède et au Danemark. Le chef de la diplomatie y a pris part. Ahmed Attaf a déclaré que brûler des exemplaires ou toute autre atteinte au livre saint de l'islam est une provocation et porte atteinte à tous les musulmans à travers le monde. Ce genre de pratiques violentes va à l'encontre des principes de cohabitation et de respect mutuel qui est vivement condamné par l'Algérie. Tentative de coup d'État au Niger, la Russie appelle à un rétablissement au plus vite de la légalité dans le pays et à la retenue de toutes les parties afin d'éviter d'en arriver à des pertes humaines. L'Allemagne et l'Espagne annoncent pour leur part la suspension de leur aide au développement et leur appui budgétaire au Niger alors que sur le terrain, les manifestations contre les ingérences étrangères se poursuivent dans plusieurs régions du pays. Hier, la CDAO a pris un certain nombre de sanctions et a fixé un ultimatum d'une semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dans le même temps, la médiation s'organise pour trouver une solution à la crise. L'I.S. Tellerini. Les sanctions économiques et un ultimatum d'une semaine pour restaurer l'ordre constitutionnel. Si le délai n'est pas respecté, une intervention militaire sera envisagée selon l'organisation ouest-africaine. C'est les décisions tenues à Abuja, mais la politique d'embargo n'est pas la solution réaliste selon l'ancien diplomate nigérien Issou Fukado qui privilégie le dialogue. Je ne crois pas à une productivité des décisions de la CDAO. La CDAO, malheureusement, c'est des injunctions de la France. Au Mali, on a vu, ça n'a pas marché. Au Burkina, c'est la même chose. En Guinée, c'est la même chose. Donc la CDAO, si elle veut vraiment prospérer, elle doit être indépendante de la France. La CDAO crée la confusion en suivant la France. C'est pour ça que nous lançons un appel à tous les patriotes convaincus de prôner un dialogue franc et constructif. L'intervention militaire des forces étrangères au Niger aura des conséquences désastreuses. En effet, le président tchadien de Transition s'est rendu au Niger où il a rencontré les deux parties. Le président béninois a également fait le déplacement pour servir de médiateur. Patrice Talon. L'idéal serait que tout se fasse dans la paix de la Concorde. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. La population nigérienne risque d'être la première victime des sanctions de la CDAO. La rue n'a pas manqué de crier haut et fort le refus de toute ingérence et intervention étrangère. Journée internationale de la femme africaine ce 31 juillet. Une halte s'impose pour mettre en avant les défis auxquels la femme africaine est confrontée en temps de paix comme en temps de guerre. Notamment celles qui vivent sous le joug du colonialisme à l'image des Sahrawis. Ces dernières célèbres cette journée au moment où elles excellent dans leur façon de résister aux grands défis imposés par l'occupation marocaine qu'elles ont juré de vaincre en arrachant la liberté et l'indépendance de leur pays. Parmi elles, Soltan Akhaya et sa sœur qui ont subi les pires sévices de la part de l'occupant marocain pour faire taire leur voix. Mais en vain, elles en parlent au micro de Nusrindah. Notre maison est toujours encerclée. Ma sœur et ma mère, ils sont toujours assignés en résidence. Je témoigne. Moi, le Ouara Akhaya, je confirme que notre maison est toujours encerclée. Nous avons été agressés, ma mère et moi. Mais je ne quitterai jamais notre terre malgré l'occupation. Nous allons rester jusqu'à l'indépendance. Je resterai malgré toutes les tortures que je subis. Les élections sont le seul moyen de construire une nouvelle Libye. Déclaration de l'émissaire onusien pour ce pays, Abdoulaye Batili, soulignant que la mission de l'ONU œuvre à aider les Libyens à trouver des solutions à l'impasse politique sans favoriser une partie par rapport à l'autre et que lorsqu'un nouveau gouvernement sera élu, la stabilité pourrait prévaloir dans le pays. On arrive à la page sportive de ce journal avec vous, Lothrie Benidier. Bonsoir. Bonsoir, Fazia. Et on commence avec le football. Le Shabab de Belouzdad est quasiment éliminé de la Coupe du Roi Salman. Le Shabab de Belouzdad s'est incliné cet après-midi face à El-Wihda des Émirats Arabes Unis sur le score de 2 buts à 1. Les Belouzadis étaient menés par 2 buts à 0 avant que Bougarane réduise le score à la 84e minute. Et avec cette seconde défaite de 8, le Shabab de Belouzdad occupe la dernière place au classement avec 0 points et a quasiment anéanti toutes ses chances de se qualifier pour les quarts de finale en attendant le résultat du match Kuwait Sporting Club face au Raja qui se déroule à l'instant. Et on passe au basket, à la boxe, avec le championnat d'Afrique qui se déroule au Cameroun. 5 Algériens sur le ring ce soir et déjà une qualification en demi-finale. C'est le premier combat de la soirée Abdelkader, Hajjala, Fatma Zohara s'est qualifié pour les demi-finales chez les moins de 54 kilos face à l'Ougandaise Najema pour justement le compte des quarts de finale et a donc assuré une médaille de bronze. Il y aura un deuxième combat, l'autre Algérienne engagée ce soir et chez Shahira, Silmouni et chez les moins de 57 kilos qui affrontera la Camerounaise d'Ori, Monbo et chez les messieurs Mohamed Amin, chez les moins de 51 kilos affrontera le Mauritien Valéry Fabrice, Hicham Aouch, moins de 57 kilos sera opposé au Congolais Moudjinga et le dernier combat de la soirée opposera Mourad Kadi chez les plus de 92 kilos face à Frédéric au tienneau du Kenya. On termine avec les Jeux Mondiaux Universitaires d'Athlétisme. 16 athlètes algériens participeront aux épreuves dès demain. Les Jeux débuteront à partir de demain en Chine et qui s'étaleront jusqu'au 8 août et verront la participation de 16 Algériens dans les différentes spécialités. Plus de détails avec Malik Elwahla. La sélection nationale universitaire s'est déplacée avec 16 athlètes où la première journée verra la participation de 8 athlètes algériens. Moëtaz Sikyou sur 400 mètres plat fera son entrée à la cinquième série qualificative. Jamil Azin sur 400 mètres plat sera à la première série qualificative. Il y aura également les entrées du champion arabe des U23 Adam Boualbani au concours du triple saut, du champion méditerranéen du 100 hauteurs Bilal Afr ainsi que l'entrée de Oussama Sherrad sur 1500 mètres et de Omar Sarraïch sur 3000 mètres stiples. Rappelons que les épreuves d'athlétisme se dérouleront du 1er au 6 août et que les Jeux mondiaux universitaires se termineront le 8 août prochain. Merci à vous Lotfi Benedir et merci à Malik Elwahla pour ces informations sportives. On termine ce journal avec de la musique. La Patrie au cœur, c'est le titre du nouvel album du jeune Lorcan qui vit au Canada mais qui reste très attaché à ses racines. Nadia Siassi l'a rencontrée. La Patrie au cœur, autrement dit son outmourte, est un ensemble de chansons à texte qui font référence à la vie sociale. Un hommage également à Cheikh Al-Hasnaoui. Son auteur s'appelle Lorcan, partage ses émotions avec Hamid Mouelhi, son parolier qui lui donne une portée universelle. Ce style je l'avais quand j'avais 2 ans, 13 ans déjà, c'est-à-dire j'écoutais des chanteurs comme Al-Hasnaoui, Kili Hiyefen, Suleiman Hazan, beaucoup plus Al-Hasnaoui a bercé mon enfant. Et puis à partir de là j'ai aimé ses sonorités modernes. Je me suis inscrit à la maison de la culture, j'ai fait des cours de Chabi avec DelQadr Shacham. Après j'ai créé un groupe qui s'appelle Africa. Alors moi je chante la liberté, soit la liberté de l'artiste, soit la liberté de la femme. Hamid Mouelhi, vous êtes parolier, comment vous travaillez ? Ma touche c'est que j'aime la musicalité de la rythme, des sous-entendus pour immortaliser, pour éterniser le rôle, le sujet, la même idée elle-même. Ultmours de Norcan, un nouvel album, sorti chez Aminos, disponible sur Youtube. Et c'est sur ces rythmes qu'on referme les pages de ce journal réalisé par Sidali Toubaal. Mohamed Tolba était à la console technique, Najma à la régie d'antenne. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci. Merci.